qui fut le premier président de la république française louis napoléon bonaparte élu au suffrage universel le 20 décembre 1848 quasiment trois ans plus tard le 2 décembre 1851 il opère un coup d'état qui l'amènera un an plus tard très exactement à proclamer l'empire et être le même sacré empereur sous le nom de napoléon 3 napoléon 3 lui napoléon bonaparte était le fils de lui roi de hollande frère de napoléon 1er et de hortense de boarnay de ce fait lui napoléon bonaparte était le neveu de napoléon 1er certains historiens ont mis en doute la légitimité la légitimité de la filiation de louis napoléon bonaparte par rapport à son père présumé louis roi de hollande ceci est plus que douteux par contre c'est quasiment avéré en ce qui concerne son demi frère le duc de morny le deuxième président de la république ce fut adolphe thiers 1871 1873 adolphe thiers né à marseille avocat journaliste à marseille ou un grand lycée porte toujours son nom c'est à la suite du désastre de sedan et de la fin du second empire qu'adolphe thiers fut porté à la présidence de la seconde république adolphe thiers a souvent été reconnu par les historiens comme un personnage assez peu intéressant cupide vénal avare assoiffé d'argent menant une vue privée assez désolue voire débauché selon les critères de l'époque adolphe thiers avait participé à la campagne électorale de louis napoléon bonaparte qui avait largement soutenu annonçant à ses ses camarades de combat louis napoléon bonaparte est un imbécile que l'on manipulera mais en histoire rien ne se passe jamais comme prévu plus après que napoléon bonaparte est opéré son coup d'état adolphe thiers du s'exilé et fuir en suisse pour éviter la prison la prison que louis napoléon bonaparte avait d'ailleurs lui même connu puisque bien avant il s'était échappé de la forteresse de hannes où il était donc détenu en se déguisant en maçon en maçon dont le nom était badingué il avait en fait subtiliser les vêtements de ce maçon nommé badingué ce qui fait que la caricature utilisé constamment le prénom de le sobriquet de badingué pour désigner l'empereur napoléon 3 à en 1873 c'est le maréchal patrice de mac mahon qui succède à adolphe thiers patrice de mac mahon officier de cavalerie de la vieille école qui a lui aussi fait les joies de la caricature puisque celle ci s'est amusé à répéter que patrice de mac mahon officier de cavalerie de la vieille époque préférait visiter les écuries de chevaux plutôt que les expositions où étaient présentés des machines à vapeur locomotive à vapeur entre autres car c'était l'époque du début de la grande industrialisation patrice de mac mahon 1873 1879 en 1879 apparaît jules grévy mais jules grévy devra démissionner au cours de son second mandat en 1887 à cause du scandale des décorations scandale des décorations dans laquelle était impliqué non pas lui-même mais son gendre son gendre qui va organiser mis en place un fructueux trafic d'influences qui permettait de vendre des décorations de façon indues et méritées à des hauts personnages à des notables désireux de les acquérir moyennant finance c'est sadi carno qui lui succéda sadi carno fut malheureusement assassiné en 1894 par l'anarchiste italien caserio sadi carno était le petit fils du célèbre révolutionnaire lazare carno est le neveu d'un grand physicien après la disparition de sadi carno c'est jean casimir perrier qui fut élu président de la république jean casimir perrier ne fut pas élu au suffrage universel car il y avait bien longtemps que cela ne se faisait plus il fut élu par le congrès avec environ un peu plus de 400 voix sur un peu plus de 800 c'est lui napoléon bonaparte qui avait inauguré le suffrage universel qui l'avait permis d'être élu avec plus de 5 millions 5 de voix face à louis eugène cavergnac pour en revenir à jean casimir perrier issu de la grande bourgeoisie grenoboise et bien il ne reste en place que six mois et vingt jours car en janvier 1895 il décida de démissionner estimant ne pas avoir suffisamment de pouvoir il mourut d'une angine de poitrine mais bien longtemps après il était le petit fils de casimir perrier ministre du dernier roi de france louis philippe premier qui lui mourut en 1832 du choléra jusqu'à cette époque une épidémie de choléra s'était abattu sur la france félix fort pris la suite et félix fort est surtout connu pour l'épisode les circonstances de la de sa mort félix fort mourut dans les bras de sa maîtresse en fait une semi-prostituée du nom de marguerite steinheil cette mort eu lieu dans un salon de l'elysée intitulé le salon bleu les circonstances de cette mort et notamment la position dans laquelle fut trouvé félix fort permirent à au député clémenceau de faire ce qu'il estimait être de l'esprit en déclarant il voulait être césar il ne fut que pompée plus tristement plus tragiquement car on doit noter que félix fort eu droit à des funérailles nationales à des obsèques ponctuées d'honneur militaire et bien plus tragiquement il faut admettre que malheureusement on donna son nom à un grand voilier un quatre mâts et ce quatre mâts fut pris dans une terrible tempête au passage du cap orne une énorme lame glacée balaya quinze hommes il fut retrouvé gelé agrippé dans les hauts bancs et en 1908 le même navire fut pris dans un terrible naufrage dans la brume les rares rescapés les rares survivants durent tenter pendant deux mois de ne pas mourir sur une île déserte et malheureusement on a des raisons de penser que la plupart moururent de faim mais l'histoire n'a pas retenu leur nom aucune stèle ne fut décerné assez malheureux grandeur et servitude aurait dit le poète alfred du vigny grandeur pour les uns servitude pour ses courageux marins dont l'histoire n'a pas retenu le nom élu en février 1899 et mille loubet fils de cultivateurs fut le huitième président de la république française son septennat fut marqué par la grâce accordée au capitaine dreyfus et surtout par la fameuse loi de séparation de l'église et de l'état qui fut promulguée en 1905 à cette occasion eu lieu de grands mouvements des tensions sociaux ainsi que de puissants affrontements verbaux auxquels furent nos notamment mêlés émile combe et jean jaurès en 1906 il est remplacé par armand falière armand falière personnage d'apparence débonnaire était considéré comme un humaniste il avait notamment beaucoup milité en faveur de la brogation de la peine de mort d'ailleurs lui-même gracia de nombreux condamnés à mort ce qui était assez audacieux pour l'époque il est marqué il est marqué par l'incident qui survint lorsque se déplaçant sur les champs-elysées il fut soudain saisis à la barbe qui avait parti particulièrement imposante par un jeune garçon de café nommé jean matisse surgit de la foule qui tenta donc de lui de s'emparer de lui attraper cette barbe le malheureux garçon jean matisse fut condamné à quatre ans de prison la plaisanterie n'avait pas été appréciée le septennat d'armand falière qui durera donc jusqu'en 1913 fut aussi marqué malheureusement par de nombreuses grèves qui furent réprimées de façon particulièrement féroce par le président du conseil george clémenceau nommé george clémenceau qui s'illustra d'ailleurs également dans de façon particulièrement funeste dans le rôle qu'il joua dans le déclenchement de la terrible guerre civile européenne qui survint en 1914 le député d'extrême gauche qui n'était plus député à cette époque là il était entre temps devenu journaliste et il aspirait à devenir président du conseil donc george clémenceau obsédé par des haines farouches vis-à-vis de notamment la monarchie austro-hongroise était un partisan frénétique de l'entrée en guerre et il oeuvra considérablement dans ce sens il a la même jusqu'à organiser des défilés de manifestants qui réclamaient l'entrée en guerre de la france il ne lui restait plus qu'à faire constater aux autres notables qui siégeaient au gouvernement regardez le peuple demande la guerre il faut donner satisfaction au peuple c'est la loi de la démocratie ce rôle non négligeable évidemment fut pris en considération dans le déclenchement de la terrible tourmente qui survint peu après Raymond Poincaré succéda en 1913 à Armand Fallière tandis qu'Armand Fallière avait connu une petite mésaventure du fait que un jeune garçon de café avait tenté de lui saisir sa barbe qui avait donc fort imposante sans d'ailleurs beaucoup de dommages à la personne du président de la république Raymond Poincaré connu par l'intermédiaire de son épouse une mésaventure à peu près du même ordre tandis que celle ci n'est Henriette Benucci se promenait dans un jardin de l'Elysée elle fut attaquée par un singe échappé d'un zoo là aussi sans grande gravité beaucoup plus tragique est le fait que le nom de Poincaré restera pour toujours associé au déclenchement de la terrible guerre civile européenne il faut admettre à la décharge de Georges Clémenceau qui avait joué un rôle majeur dans le déclenchement de cette terrible tourmente qui n'était pas le seul loin de là à militer pour la guerre si Georges Clémenceau fut à l'issue du conflit largement honoré alors que il avait joué un rôle considérable dans le déclenchement de la tragédie il n'en restait pas moins que la plupart des gens à cette époque qui était pour la guerre il souhaitait la guerre il souhaitait l'entrée en guerre estimant d'ailleurs pour la plupart qu'elle serait de courte durée un seul homme parmi ceux qui avait voix au chapitre s'était opposé de façon assez ferme à l'entrée en guerre c'était Jean Jaurès cela ne lui porta pas chance bien entendu puisque il mourut assassiné il fut frappé d'un coup de tir au pistolet par un nommé Raoul Villain alors qu'il dégustait une tarte à la fraise sur la terrasse d'un café dans la rue intitulée rue du croissant son agresseur donc le fameux Raoul Villain fut acquitté ce qui montre à quel point à cette époque l'opinion publique était favorable à l'entrée en guerre tandis que Jean Jaurès lui-même était considéré quasiment comme un traître du fait qu'il appelait à la paix en 1917 Raymond Poincaré fut l'objet d'une campagne de critique assez méchante assez virulente et il faut dire assez injuste il fut caricaturé dans les journaux d'opposition avec l'inscription suivante l'homme qui rit dans les cimetières pour beaucoup Raymond Poincaré fut l'homme qui rit dans les cimetières pourquoi ? parce que Raymond Poincaré avait été invité à se recueillir dans un cimetière de soldats alors qu'il faisait face à une tombe de malheureux soldats donc qui était mort peu avant ce jour-là le ciel était nuageux soudain un rayon de soleil a transpercé à travers un nuage et lui a frappé l'oeil ce qui l'a obligé à grimacer un photographe mal intentionné se trouvait précisément là à cet instant et le hasard a voulu qu'il fixât la posture du président Raymond Poincaré dans son objectif à cet instant précis très exactement la photo fut publiée et tous les journaux d'opposition bien entendu ne se génèrent pas pour essayer de ridiculiser, de dénigrer le président par cette formule l'homme qui rit dans les cimetières hélas la tragédie dura comme commencé jusqu'en 1918 en 1913 Raymond Poincaré convoqua le gouvernement pour discuter sur le sujet suivant que sera la France en 1925 c'est à dire 12 ans plus tard lors de ce colloque on parla d'éducation on parla d'agriculture on parlera d'instruction on parla aussi d'ordre public bref de toutes sortes de sujets un seul sujet ne fut pas évoqué c'est le sujet de ce qui arriva précisément un an plus tard la grande tourmente de 1418 en deux mots Raymond Poincaré était un homme politique comme un autre on sait que Sally Carnot avait un oncle qui était un grand physicien de la même façon Raymond Poincaré avait un cousin qui fut reconnu comme un mathématicien et un physicien émérite on peut se dire que peut-être si Sally Carnot et Raymond Poincaré avaient choisi de s'orienter vers les sciences plutôt que par les combats politiques ça aurait été mieux pour eux-mêmes bien sûr mais aussi pour la France pour la société pour l'Europe pour le monde pour l'humanité tout entière d'une façon générale car on peut légitimement penser que les sciences sont plus utiles à l'humanité que le combat politique en 1920 Raymond Poincaré fut remplacé par Paul de Chanel le malheureux Paul de Chanel le malheureux Paul de Chanel est mêlé à deux incidents qui permirent très vite de douter de sa santé mentale peut-être à tort d'ailleurs dans un premier temps lors d'un banquet à Nice il proclama de façon théâtrale il récita un couplet d'une espèce de poème qui fit que certains s'interrogèrent bon en soit le phénomène n'était pas absolument anormal Paul de Chanel était un lettré c'est peut-être le contexte la façon dont l'événement eut lieu qui peut permettre d'émettre des doutes sur sa santé mentale plus grave plus étonnant du moins et le fait que peu après Paul de Chanel tomba ou descendit d'un train en marche ce qui permis à de méchants caricaturistes de se moquer de lui de façon plus que cruelle en fait ceci peut quand même s'expliquer à l'époque les trains ne roulaient pas vite à l'époque les portes et les fenêtres qui donnaient sur l'extérieur n'étaient pas verrouillées on peut imaginer que Paul de Chanel voulant se rendre aux toilettes s'est trompé de porte les deux portes étant proches et est tombé sur la voie à l'extérieur peut-être est-il à ce moment-là un peu assoupi mal réveillé on ne sait pas trop quoi qu'il en soit il ne se blessa pas gravement mais donc les critiques concernant sa santé mentale redoublaient l'intensité et est dû démissionner il fut placé en sanatorium pendant environ trois mois peu après une fois sorti il fut réélu non plus président de la République mais sénateur donc ceci en 1921 en fait son mandat ne dura que 7 mois et l'année d'après malheureusement en 1922 toujours sénateur il mourut c'est Alexandre Milliran qui le remplaça Alexandre Milliran connu si vous voulez ou fit connaître la France une ère de développement industriel assez importante Clémenceau se moqua de lui d'une façon assez méchante peut-être Clémenceau était-il mal placé pour se moquer de qui que ce soit du fait du rôle qu'il avait joué dans le déclenchement de la guerre de 14-18 et sa prolongation Clémenceau donc se moqua voilà d'Alexandre Milliran en ces termes il est idiot il est méchant il a parfois des lueurs de bon sens et en plus il a la tête carrée bon tête carrée si on regarde les photos ça paraît concevable pour le reste c'est on peut dire plus que douteux ses jugements n'engagent que ceux qui les portent Alexandre Milliran qui a donc remplacé Paul Deschanel en septembre 1920 à la suite de la mise en retrait de ce dernier démissionnera 4 ans plus tard donc en 1924 et c'est Gaston Dumergue qui va lui succéder Gaston Dumergue donc est lui aussi pour 7 ans durant le mandat de Gaston Dumergue l'ère de prospérité de la France va continuer mais Gaston Dumergue ne va pas solliciter un deuxième mandat il va souhaiter se retirer de la vie politique toutefois un an après il sera rappelé pour prendre la présidence du conseil mais malheureusement en 1934 il sera indirectement mêlé à l'assassinat de son ministre Louis Bartou à Marseille ce qui l'amènera à définitivement se retirer de la vie politique entre temps en 1931 c'est Paul Dumer qui a été élu mais Paul Dumer ne va pas rester longtemps car en 1932 il va être assassiné par le dénommé Paul Gorgulov selon certains dire Paul Dumer aurait annoncé à certains de ses proches faisant allusion à la mort de Sadi Carnot assassiné par l'anarchiste Caserio finalement moi aussi à mon âge il ne me déplairait pas de mourir assassiné c'est exactement ce qui arriva donc en 1932 Albert Lebrun va lui succéder et en 1939 donc sept ans après il sera réélu mais à ce moment-là apparaît le spectre disons de la deuxième guerre civile européenne Albert Lebrun va appeler le maréchal Pétain au gouvernement et peu après Albert Lebrun va complètement disparaître il va se retirer de la vie politique française en 1940 il va se retirer il va partir se réfugier dans l'Isère sans pourtant démissionner à ce moment-là le Parlement va confier les pleins pouvoirs au maréchal Pétain c'est alors que commence le chapitre de la deuxième autodestruction de l'Europe